C'est dans la joie et le recueillement que les populations de Grand Bassam ont débuté dimanche 22 octobre, la festivité de l'Abyssa. Cette fête du peuple Nzima est lancée par l'étape du Siedou, ou la semaine silencieuse. Cette étape conduit à la semaine festive qu'on appelle le Kundum, une période qui appelle à l'unité et à l'intégration entre le peuple Nzima. Au cours de cette étape, l'âme des anciens a été invoquée pour purifier tout le village, demander la protection des génies et chasser les mauvais esprits afin que les festivités se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc à partir de cet instant, on dit Nzima, pardonnez-vous les uns les autres, réconciliez-vous, faites en sorte qu'il y ait la cohésion, parce que le 29, quand le tam-tam reviendra sur la place publique, il ne devrait pas avoir de rancœur, il ne devrait plus avoir de petits problèmes à régler. Pendant cette semaine, Grand Bassam sera dans le silence, aucune activité ne devrait troubler la quiétude des lieux jusqu'au dimanche 29 octobre prochain, date à laquelle sera donné le départ du Kundum, c'est-à-dire la semaine bruyante, synonyme de festivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada